Musique Bien le bonjour, je tourne ce vlog complètement improvisé le 6 septembre, en fin d'après-midi, là je sors du boulot. J'ai fait un petit détour en rentrant chez moi, pour faire quelque chose qu'à peu près tous les locaux font à cette période de l'année, et j'ai décidé de vous en parler. Une activité qu'on aime bien faire en Norvège, en nord de Norvège en tout cas, en fin d'été début d'automne, c'est de récolter des baies. Alors là ça ne se voit pas forcément, mais en fait je suis au milieu de Tromseuia, donc au milieu de Tromseu, à côté d'une zone qui est un petit peu marécageuse. Et ici on trouve plein de baies, en particulier des myrtilles, moi j'aime beaucoup les myrtilles, donc je suis en train de cueillir des myrtilles. Alors évidemment dans la région on ne trouve pas que des myrtilles, il y a d'autres baies. Moi je ramasse principalement les myrtilles, enfin même uniquement les myrtilles, parce que d'une part c'est ce que je préfère, et d'autre part c'est au moins la baie avec laquelle je suis sûr que j'ai à peu près aucun risque. Mais il y a aussi les Tutteber, alors ça je ne suis pas certain en fait de la traduction, je crois que c'est des canneberges, mais j'en suis pas certain. Donc ils sont des petites baies rouges, qui sont pas mal en sauce avec des viandes par exemple. Je crois qu'on peut en faire des jus aussi, enfin bon. Mais c'est des baies rouges, et je ne suis pas certain de ne pas les confondre avec des baies qui seraient un peu plus toxiques. Du coup, simplement, voilà, j'évite de les ramasser. Après, il y a aussi des Krokber, donc là encore une fois, je n'ai pas la traduction, littéralement c'est les baies des corbeaux. Ce sont des petites baies noires, qui ont la particularité de ne pas être très bonnes à manger comme ça. Par contre, a priori, une fois cuisinées ou une fois en jus, il semblerait que ça soit très bon. Bon, je n'ai pas envie de m'embêter, moi les myrtilles ne servent pas très bien. Et il y a aussi une autre baie dont les norvégiens sont particulièrement friands, et qu'on trouve justement dans les zones marécailleuses et les tourbières, c'est la baie boréale. Alors là, il faut savoir que la baie boréale, c'est quasiment pire que les truffes en France. Chacun fait sa réglementation pour les ramasser sur son petit bout de terrain. Il y a tous les ans des histoires avec des gens qui s'accusent d'avoir piqué les baies boréales sur un terrain qui n'était pas de leur. Ils en sont tellement fous qu'ils en importent massivement depuis la Finlande. Moi, personnellement, c'est une baie que j'aime bien, mais sans plus. Et puis, c'est une baie qui est assez molle, donc à récolter, c'est très agaçant, et puis ça s'écrase très facilement, donc vous avez rapidement de la bouillie dans votre seau. Donc, l'intérêt est finalement assez minime, enfin, l'intérêt est minime. Donc, du coup, je me contente, en fait, d'acheter des confitures toutes faites ou des seaux de baies. Enfin, je n'achète pas trop les baies elles-mêmes parce que c'est quand même très cher. Mais des confitures, des petites bonbons aux baies boréales qu'on trouve dans les supermarchés, et ça va très bien. Alors, évidemment, les Norvégiens ne ramassent pas que les baies. Ils ramassent aussi les champignons. Et on n'est pas au point de la France où un coin à champignons est vraiment secret, mais quand même, les coins à baies et les coins à champignons, c'est quelque chose, c'est une info qui ne se partage pas trop, normalement, en Norvège. Pour les champignons, moi, c'est vrai que je ne les connais pas encore, les champignons norvégiens. Je connais les noms de ceux qui sont mangeables, mais je ne sais pas les reconnaître avec certitude. Du coup, je ne préfère pas prendre de risque que je ne ramasse pas encore les champignons. Je pense que ça viendra. Mais bon, de toute façon, avec les myrtilles, j'ai déjà de quoi faire des bonnes confitures et des bons gâteaux, donc ça va pas mal. Et du coup, si un jour vous venez en Norvège, voilà, en fin d'été, vous savez que vous pouvez vous faire plaisir et ramasser les myrtilles quand vous en croisez dans la nature. Le seul inconvénient, ça tâche les mains. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine.